bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel qui m'a été très demandé c'est comment créer un flou d'arrière-plan qui soit naturel et réaliste donc le flou d'arrière-plan c'est quelque chose qu'on va beaucoup rechercher en photographie sauf évidemment quand on a des photos avec paysages où on veut vraiment que le paysage soit visible mais sinon on va essayer d'avoir un sujet qui se détache bien du fond et donc pour ça avoir un arrière-plan le plus flou possible donc pour cela bien sûr il y aura les réglages de l'appareil photo également l'objectif que vous utilisez et puis l'ouverture du diaphragme mais on peut aussi sur photoshop accentuer ce flou d'arrière-plan de manière réaliste aujourd'hui je vais donc vous montrer comment faire ceci donc pour commencer ici on va faire une sélection du sujet et puis j'ai directement dupliqué mon calque pour après vous montrer l'avant après donc ici j'ai mon premier calque qui va être le fond la première chose à faire c'est d'ici aller sélectionner mon sujet donc je vais simplement cliquer sur sélectionner un sujet et puis ensuite je vais aller ici sur cette petite main et je vais cliquer sur sélectionner et masquer donc pour rappel j'ai fait dernièrement une vidéo sur comment bien netturer un sujet avec vraiment les dernières techniques et les dernières avancées donc je vous invite à aller la voir si ce n'est pas encore le cas donc ici sur cette photo si j'ai un petit peu on va voir ici que je vais avoir des poils que je vais devoir sélectionner pour affiner justement cette sélection donc là je vais le faire de manière très rapide en accéléré voilà donc j'ai fini ma sélection je vais venir ici sortie vert nouveau calque avec masse de fusion voilà donc là je vais réactiver mon fond ensuite ici je vais mettre sujet j'enlève le petit oeil pour le cacher et puis donc ici je vais venir re sélectionner mon sujet ensuite on va pouvoir cliquer sur ici la petite main et puis cette fois on va mettre dilater la sélection donc dilater la sélection c'est vraiment pour étendre notre sélection donc là en l'occurrence on va la mettre à 30 pixels donc là on voit que la sélection a été élargée et agrandi ensuite une fois qu'on a fait ça on va aller sous édition remplir contenu pris en compte voilà et la photoshop a rempli ici notre fond notre arrière-plan je mets je sélectionne donc pourquoi est-ce qu'on va faire ça vous allez comprendre c'est que ensuite ici on va appliquer un flou et par dessus donc on a notre sujet qui a été sélectionné si on enlève pas ici le sujet qui est en dessous quand on va appliquer le flou le sujet en fait qui est là va aussi devenir flou et en fait les bords vont s'étendre donc si le sujet restait ici sur le fond quand on va appliquer le flou il se distorderait également il prendra du volume et de la place donc ensuite ici quand on réactiverait là on verrait les bords du chien qui était en dessous qui serait étendu ici sur les côtés en fait partout et c'est pas du tout l'effet qu'on recherche donc c'est pour ça que c'est vraiment important ici avoir un fond neutre plus notre sujet ici qui a été détouré tout à l'heure donc ici ensuite on va retourner sur le fond et là cette fois je vais aller sous filtre galerie d'effets de flou et puis flou de profondeur de champs là ici cette petite roue je vais la mettre là où on est net donc au niveau des yeux et puis ensuite je vais pouvoir ici aller dans le flou de profondeur de champs et on va pouvoir augmenter ou diminuer l'effet du flou donc là on voit que ça s'applique sur toute la photo à vous de jouer avec ça et de regarder qu'est ce qui paraît très réaliste bien entendu si on met un flou qui est trop important c'est pas possible au niveau technique on peut pas avoir un flou aussi important avec un sujet aussi net au niveau des objectifs qu'est ce qu'ils sont capables de faire il ya des limites quand même donc on va accentuer notre flou mais sans toutefois exagérer trop ici le flou à 31 parait bien là ici dans les effets on va voir aussi qu'il ya des options pour tout ce qui est le bokeh éclairage de bokeh effet de mouvement ou bruit là en général je ne touche pas tellement donc au niveau des effets là le bokeh c'est vraiment quand vous avez en arrière-plan un bokeh qui va venir par exemple un bokeh avec des lumières de ville ou alors de la lumière qui passe à travers des feuillages là c'est pas le cas donc on va pas l'utiliser mais sachez que vous pouvez ici un petit peu retoucher également cet éclairage de bokeh donc en fait l'intensité de la luminosité du bokeh ainsi que sa couleur après moi personnellement je touche jamais ici je touche vraiment sur photoshop avec des sélections des choses un petit peu plus précises là je garde que ici cet effet flou de profondeur de champ ici il ya aussi le flou de diaphragme mais sachez que c'est pareil si vous mettez les mêmes valeurs ça va donner le même effet que ce soit les flou de diaphragme ou flou de profondeur de champ c'est le même rendu au final donc là je vais cliquer sur ok voilà donc là si je fais avant après voilà donc je pense que c'est pas mal comme ça donc voici pour cette première photo avec un portrait maintenant je vais vous montrer sur une deuxième photo comment faire pour appliquer ce flou quand on a une image où le chien est en entier et puis donc avec un environnement qui est plus complexe à rendre flou pour que ça reste naturel nous voilà donc sur la deuxième photo donc là on voit que c'est un chien qui en entier avec l'environnement qui est autour donc là je vais pouvoir faire comme avant mais je vais vous montrer des subtilités pour ensuite appliquer le flou ici sur l'arrière-plan et aussi également l'avant-plan tout en gardant ici une zone où il ya de la netteté et puis ensuite on voit là que le flou est progressif donc ça je vais vous montrer comment faire pour que quand vous appliquez justement le flou que je vous ai montré tout à l'heure pour que ce soit au niveau des transitions le plus naturel possible donc la première chose à faire c'est ici de dupliquer de nouveau l'arrière-plan je vais refaire une sélection du sujet et puis ici je vais rajouter toute une bande là en voie de netteté parce que quand on fait la photo bien entendu l'animal est net mais tout ce qui est aussi à côté de lui sur la même profondeur de champ donc là ici je vais sélectionner mon lasso je vais faire un contour progressif environ 40 mais ça je pourrais le modifier après et puis bien cliquer ici sur l'ajout de la sélection donc là je vais passer ici de manière assez grossière après je pourrais affiner un petit peu ma sélection voilà donc ça après on pourra de toute façon affiner la sélection car on va créer une sélection avec des masques voilà donc là de manière grossière j'ai ce qu'il me faut je vais de nouveau cliquer sur la petite main ici elle est sur sélectionner et masquer donc ensuite ici on va faire le tour du chien comme d'habitude avec le pinceau pour prendre tous les petits poils et tous les petits détails donc là je vais le faire de manière aussi très rapide voilà donc une fois que j'ai fait le tour de nouveau sorti vers nouveau calque avec masque de fusion voilà donc là j'ai mon sujet je réactive mon fond je désactive le sujet et de nouveau je vais faire une sélection là que du sujet voilà et puis je clique sur la petite main et je mets dilater la sélection et puis là c'est 30 comme avant voilà donc ensuite édition remplir et je désélectionne parfait donc là je réactive mon sujet je reste sur le calque du fond et je vais sous filtre galerie des effets de flou toute profondeur de champ et là de nouveau je vais accentuer on n'a rien ok comme ça ça me semble bien donc je reste aussi autour des 30% voilà donc ici on voit que ça a été appliqué par contre on voit que les transitions ici elles sont un petit peu abruptes entre la zone d'honnêteté et la zone de flou donc là je vais mettre sur le masque de calque dans mon sujet je vais prendre un pinceau opacité environ à 30 et puis je vais aller peindre ici en blanc pour agrandir un petit peu la zone d'honnêteté pour faire une transition plus douce donc avec le avant après je regarde où est cette zone de transition donc là on voit que je suis assez juste au niveau de la sélection mais par contre je veux juste adoucir vraiment cette transition donc le pinceau dureté au minimum et puis je vais passer petit à petit sur les bancs donc à savoir que évidemment plus on est proche du sujet et plus le flou sera atténué et puis plus on va s'éloigner du sujet plus ce sera normal que le flou soit fort donc là je passe vraiment mon pinceau que sur les zones qui sont proches du sujet et c'est là où il y a vraiment la transition du flou qui doit se faire donc le fait d'avoir le pinceau en opacité 30 ça permet vraiment de remettre cette zone de flou ici de manière progressive ça me semble pas mal comme ça les zones de transition vers le devant sont plutôt bonnes donc voilà avant et après donc comme vous voyez avec cette technique on obtient un flou qui est crémeux et puis qui est réaliste vraiment comme si on avait fermé plus le diaphragme et donc ça reste vraiment je trouve très naturel comme effet bien sûr ce sera à vous de doser et puis toujours faire attention à bien faire les transitions pour que ça reste naturel pour ça vraiment vous gardez toujours votre premier arrière plan sans retouches sous la main pour que vous puissiez comparer avec le avant après c'est ça qui vous permet de voir vraiment si vous avez exagéré ou pas dans vos retouches donc là en l'occurrence je trouve que c'est plutôt pas mal au niveau du rendu et puis ça permet de faire ressortir un petit peu plus le sujet je détache un petit peu plus du fond et le flou est vraiment très sympa donc voilà pour ce petit tutoriel d'accentuation du flou en arrière-plan et bien sûr en avant-plan si vous en avez un j'espère que ça vous sera utile et puis n'hésitez pas si vous avez des questions merci pour votre fidélité et à très bientôt au revoir merci pour votre fidélité et à très bientôt au revoir